Écoutez, frères et sœurs, la lecture de la Bible. J'ai retenu trois textes concernant la vie éternelle et la résurrection. Tout d'abord, le psaume 22, la finale de psaume, les versets 28 à 32. Ce psaume qui commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » qui est la prière de Jésus sur la croix. Que les peuples les plus lointains se souviennent de l'Éternel et reviennent à Lui. Que les familles de toutes les nations s'inclinent jusqu'à terre devant Lui. Car l'Éternel est roi, c'est Lui qui règne sur les nations. Devant Lui s'inclineront même ceux qui dorment sous la terre. Devant Lui s'ajoutneront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui perdent la vie. Leurs descendants le serviront. On parlera de l'Éternel. À la nouvelle génération, on racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait pour sauver les siens. Puis deux textes concernant l'apôtre Paul et la résurrection. D'abord, dans le fameux discours de Paul à Athènes, acte 17, le livre des actes, est en fait l'évangile de Luc, puisqu'il le prolonge. Acte 17, versets 1 à 21, et puis la conclusion, 29 à 33. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Il discutait dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui adoraient Dieu et sur la place publique, chaque jour, avec les gens qu'il pouvait y rencontrer. Quelques maîtres, épicuriens et stoïciens, se mirent aussi à parler avec lui. Les uns demandaient, « Que veut dire ce bavard ? » Il semble annoncer des dieux étrangers, déclarait d'autres, en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'aréopage et lui dire, « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu nous fais entendre des choses étranges et nous aimerions savoir ce qu'elle signifie. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Enfin, la conclusion du discours de Paul, assez philosophe, « Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes, en tous lieux, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve, en le ramenant de la mort à la vie. Lorsqu'ils entendirent Paul parler de résurrection, les uns se moquèrent de lui, les autres dirent, « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Et puis, dans l'Épitre de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 3 à 11, « Nous servons Dieu par son esprit, nous plaçons notre frièreté en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance dans des pratiques humaines. » Il fait ici allusion à la circoncision. Pourtant, je pourrais aussi mettre ma confiance dans ces pratiques. Si quelqu'un pense être en sûreté grâce à des pratiques humaines, j'ai bien plus de raisons que lui de le penser. J'ai été circoncis quand j'avais une semaine. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu de pure race. En ce qui concerne la pratique de la loi juive, j'étais pharisien et j'étais si zélé que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la recherche d'une vie juste par l'obéissance au commandement de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et ce n'est pas seulement ces qualités, mais tout avantage que je considère comme une perte à cause de ce bien tellement supérieur, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis débarrassé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à mon obéissance à la loi. C'est par la foi au Christ que je suis juste grâce à cette possibilité d'être juste qui vient de Dieu et que Dieu accorde à celui qui croit. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter dans le recueil Louanges et prières le cantique numéro 163, la première, la deuxième et la troisième strophe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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